TAPE 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord ? À École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour chers élèves de 6e, nous sommes là aujourd'hui pour vous faire le programme véritablement de la classe de 6e, c'est-à-dire essayer de revisiter tout le programme de la classe de 6e avec vous, d'accord ? Pour vous permettre de pouvoir préparer certainement les compositions qui se profilent à l'horizon et les autres évaluations. C'est la raison pour laquelle vous avez vu dans le cadre du programme de la classe de 6e, Si vous regardez clairement le programme de la classe de 6e, vous avez vu que vous avez fait ce qu'on a appelé la communication et dans le cadre de la communication, vous avez vu ce qu'on a appelé la définition de la communication Mais également, vous avez vu ce qu'on a appelé les éléments constitutifs de la communication, c'est-à-dire le schéma de la communication. Parce que communiquer, comme on l'a dit dans le cadre des cours, que vous avez vu certainement en classe, communiquer revient à transmettre un message, à informer, c'est-à-dire à transmettre une information. Et pour communiquer, chers élèves, il faut savoir que dans le cadre de la communication, il y a ce qu'on appelle l'interlocuteur, ou bien le locuteur d'abord, le locuteur, il y a ce qu'on appelle le message, il y a ce qu'on appelle véritablement l'interlocuteur. Le locuteur, c'est celui qui transmet le message, c'est-à-dire celui qui donne l'information. Quand je donne une information, c'est moi qui suis le locuteur. Je parle à un confrère ou à un collègue, d'accord, un journaliste qui parle à son confrère, qui lui dit « Demain, on a un reportage qu'on doit faire. » Il parle à son confrère, il lui dit « Demain, on a un reportage à faire. » Supposons, c'est Diogway qui dit ça, d'accord, en tant que journaliste, il dit ça à son confrère. Donc, Diogway qui prend la parole, qui donne l'information, qui transmet le message, c'est celui-là qu'on appelle le locuteur. Et celui qui l'écoute, supposons vraiment qu'il y ait son confrère qui l'écoute, c'est celui qui est son interlocuteur. Maintenant, l'information qu'il donne, c'est ce qu'on appelle le message, d'accord, le message. Et ici, le message, c'est quoi ? C'est que demain, on a un reportage à faire. Donc, vous voyez qu'en réalité, voilà en fait des éléments constitutifs de la communication. Maintenant, après la communication, chers élèves, vous avez eu à voir ce qu'on a appelé véritablement les types de phrases. Les types de phrases, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous en avons quatre types, d'accord ? Nous en avons quatre types. Nous avons eu ce qu'on appelle la phrase déclarative. Il y a également ce qu'on appelle la phrase interrogative. Il y a ce qu'on appelle la phrase exclamative. Et il y a ce qu'on appelle la phrase impérative. Donc, les phrases, on peut les catégoriser en quatre types, d'accord ? Il y a quatre types de phrases. La première, c'est ce qu'on appelle la phrase déclarative. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la phrase interrogative. La troisième, c'est ce qu'on appelle la phrase exclamative. Et la quatrième, c'est ce qu'on appelle la phrase impérative. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase déclarative ? Une phrase est dite déclarative lorsqu'elle donne une information, lorsqu'elle déclare quelque chose. Lorsqu'elle déclare quelque chose, on dit que cette phrase-là, elle est dite déclarative. Exemple, exemple de phrase déclarative, exemple de phrase déclarative, d'accord ? Phrase déclarative, on donne un exemple. Quand je dis, le professeur rend les devoirs à ses élèves. Donc, ici, pourquoi c'est une phrase déclarative ? Parce qu'on transmet une information, on transmet un message. Ici, quel est le message qu'on transmet ? Quelle est l'information qu'on donne ? Qu'est-ce qu'on déclare ? On déclare que le professeur rend les devoirs à ses élèves. Donc, vous voyez qu'ici, on déclare quelque chose. Pourquoi on l'appelle phrase déclarative ? Parce qu'on déclare quelque chose, on informe, on renseigne, d'accord ? On donne une information, la déclaration, c'est quoi ? L'information, c'est quoi ? Le message, c'est quoi ? C'est que le professeur rend les devoirs à ses élèves. Quand je dis, le médecin consulte ses malades, le médecin consulte ses malades, là également, vous voyez que c'est une phrase déclarative, pourquoi c'est une phrase déclarative ? Parce qu'en réalité, on donne une information, on fait une déclaration, l'information, c'est quoi ? C'est que le médecin consulte ses malades. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est ça qu'on appelle la phrase déclarative. On a une phrase déclarative lorsqu'on informe, lorsqu'on renseigne, lorsqu'on déclare quelque chose. Lorsqu'on donne une information, on parlera de phrase déclarative, d'accord ? Parce qu'elle déclare quelque chose. Mais en dehors de la phrase déclarative, nous avons ce qu'on appelle la phrase interrogative. Chers élèves, interrogative, ça vient du verbe interroger. Interroger, c'est quoi ? C'est poser une question. C'est moi, poser une question. Poser une question. Donc, qu'est-ce qu'une phrase déclarative ? Une phrase est dite déclarative lorsqu'à travers cette phrase-là, on pose une question. Lorsqu'on pose une question, lorsqu'on s'interroge, là, cette phrase-là, elle est dite phrase interrogative. Donc, exemple de phrase interrogative. Exemple de phrase interrogative. Quand je dis, aviez-vous suivi le match du Sénégal ? Aviez-vous suivi le match du Sénégal ? D'accord ? Point d'interrogation. Là, vous voyez que je pose une question. La question que je pose, c'est quoi ? C'est que, est-ce que vous avez suivi le match du Sénégal ? Donc, vous voyez qu'ici, je pose une question. Et ce qui fait la particularité de la phrase interrogative, c'est que la phrase interrogative commence par une lettre majuscule, mais toujours, elle se termine par un point d'interrogation. D'accord ? C'est comme la phrase déclarative. La phrase déclarative commence par une lettre majuscule, mais se termine par un point. Donc, vous voyez ici, la marque de la phrase interrogative, c'est qu'elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Donc, lorsque vous avez une phrase à travers laquelle on pose une question, sachez qu'en réalité, nous avons une phrase qu'on appelle phrase interrogative. Un autre exemple. D'accord ? As-tu vu le but marqué par Sadio Mane ? As-tu vu le but marqué par Sadio Mane ? Donc, vous voyez qu'ici, également, on a une phrase interrogative. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons une phrase à travers laquelle on pose une question qui commence par une lettre majuscule, mais qui se termine par un point d'interrogation. Mais également, j'en profite pour vous dire, on peut poser une question de trois manières différentes. Soit en faisant ce qu'on appelle une inversion du sujet, c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de ces deux cas-là. Là, vous, vous voyez qu'ici, c'est un sujet inversé. Pourquoi on l'appelle sujet inversé ? Parce qu'il vient après le verbe. Vous, si on vous demande de l'analyser, chers élèves de sixième, sachez que vous, nature, pronom personnel, fonction, sujet inversé du verbe avoir. Là également, tu, c'est un sujet inversé parce qu'il vient après le verbe. Donc, tu, pronom personnel, sujet inversé du verbe avoir. Mais également, en dehors de l'inversion du sujet, on pouvait poser une question avec l'emploi de « Est-ce que vous avez suivi le match du Sénégal ? » Ou bien « Est-ce que tu as vu le but marqué par Sadio Mane ? » Donc, avec l'emploi de « Est-ce que on peut poser une question ? » D'accord ? L'emploi de « Est-ce que » on peut poser une question. Donc, lorsque vous avez également « Est-ce que » dans une phrase, là, vous voyez que nous avons une phrase qu'on appelle une phrase interrogative. D'accord ? « Est-ce que tu es allé rendre visite à ta mère ? » « Est-ce que tu es allé voir les bâtissons ? » « Est-ce que tu es revenu à la maison pour saluer tes parents ? » Donc, avec « Est-ce que » on peut créer ce qu'on appelle une phrase interrogative. Mais également, une phrase interrogative, on peut l'avoir avec ce qu'on appelle l'intonation. Là, on n'a pas inversé le sujet. Là, on n'a pas emploi « Est-ce que ? » mais là, on utilise le temps. C'est ce qu'on appelle l'intonation. L'intonation. Là, j'utilise le temps. Qu'est-ce que je vais dire ? Au lieu de dire « Avez-vous suivi le match du Sénégal ? » Je dis « Vous avez suivi le match du Sénégal ? » « Vous avez suivi le match du Sénégal ? » « Vous avez suivi le match du Sénégal ? » Là, j'utilise la tonalité, le temps pour poser une question. C'est la raison pour laquelle ici, chers élèves, vous pouvez vous poser la question. Mais pourquoi ici, on a une phrase interrogative, l'inversion du sujet ? Vous n'avez pas vu l'emploi de « Est-ce que ? » Mais ici, on a utilisé l'intonation. Mais en tant qu'élèves de sixième, ce qu'il faudra savoir et mettre en tête, c'est qu'à chaque fois que vous avez une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point d'interrogation, là, n'hésitez pas, dès midi à 14h, sachez qu'on a une phrase interrogative. Quelle soit une phrase à travers laquelle on a emploié l'intonation, ou bien on a emploié l'esque, ou bien on a emploié l'inversion du sujet, peu importe, l'essentiel, qu'à chaque fois que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation, là, on a une phrase interrogative. Ici, on a utilisé le ton, la tonalité, pour poser une question. Vous avez mangé, d'accord ? Vous êtes revenu à la maison ? Donc, vous voyez qu'avec le ton, la tonalité, on peut poser une question. Donc, voilà en fait ce qu'il faudrait de tenir par rapport à la phrase interrogative. Il y a également un autre type de phrase qu'on appelle la phrase exclamative. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative ? Une phrase est dite exclamative parce que exclamative, exclamative, ça vient du verbe s'exclamer. S'exclamer signifie quoi ? Ça signifie traduire un sentiment, traduire véritablement une émotion. Donc, ce que tu ressens dans ton cœur, tu cherches à l'extérioriser. C'est ça qu'on appelle véritablement une phrase exclamative. Donc, une phrase, elle est dite exclamative lorsqu'on traduit des sentiments. D'accord ? Lorsqu'on traduit des sentiments, des émotions, là, on parlera véritablement de phrase exclamative. Ça peut être des sentiments de joie, ça peut être des sentiments de malheur, ça peut être des sentiments de surprise, ça peut être des sentiments d'angoisse, de désolation, etc., etc. D'accord ? Ça peut être également des sentiments de haine, etc. À chaque fois véritablement que vous avez une phrase où on donne, où on exprime des émotions, des sentiments, sachez qu'on a ce qu'on appelle une phrase exclamative. D'accord ? Quand je dis « Ah, quelle belle voiture ! » D'accord ? « Ah, quelle belle voiture ! » « Quelle belle voiture ! » Donc, vous voyez qu'ici, on a une phrase exclamative parce qu'ici, je traduis un sentiment. D'accord ? Ici, le sentiment que je traduis, c'est un sentiment de bonheur, de joie, également de surprise. Maintenant, quand je dis « Oh, quel accident ! » D'accord ? « Oh, quel accident terrible sur la route ! » « Oh, quel accident terrible ou violent sur la route ! » D'accord ? Là également, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle ici une phrase exclamative. Donc, à chaque fois qu'on s'exclame, on traduit un sentiment, là, sachez que nous avons ce qu'on appelle une phrase exclamative. Et ce qui fait la particularité de la phrase exclamative, c'est que la phrase exclamative commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'exclamation. D'accord ? Toujours, on a, à la fin, un point d'exclamation qui fait la particularité de la phrase exclamative. Et en dehors de la phrase exclamative, nous avons ce qu'on appelle la phrase impérative. Une phrase, elle est dite impérative lorsqu'on donne des ordres ou bien on donne des conseils. D'accord ? Ordre ou conseil. D'accord ? Lorsqu'on donne des ordres ou des conseils, là, chers élèves, on parlera véritablement de phrases impératives. D'accord ? Lorsque je dis exemple Lorsque je dis ne reviens pas à la maison D'accord ? Ne reviens pas à la maison Là, vous voyez qu'en réalité, nous avons une phrase impérative parce qu'ici, il y a l'ordre qui est donné. L'ordre, c'est ici, c'est quoi ? D'accord ? L'ordre, c'est de ne pas revenir à la maison. D'accord ? Quand je dis prenez ce médicament prenez ce médicament chaque soir. Là également, vous voyez qu'ici, il y a l'idée d'ordre, il y a l'idée de conseil. Là, à part de ce moment, on a ce qu'on appelle véritablement une phrase impérative. Et que j'en profite pour vous dire que le mode impératif, nous avons trois personnes, nous avons la deuxième personne du singulier, nous avons la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Reviens, revenons, revenez. D'accord ? Prends, prenons, prenez. D'accord ? À chaque fois que les ordres sont donnés ou les conseils sont donnés, là, à part de ce moment, on parlera de phrases impératives. Exemple, ne prenez pas ces médicaments à gens, là, vous voyez qu'en réalité, c'est une phrase qui est une phrase impérative. Regardez, dans le cadre véritablement des notices, des ordonnances, vous voyez, à chaque fois, on utilise, d'accord, ne pas laisser à la portée des enfants, là, vous voyez, également, c'est des conseils, mais c'est des ordres qu'on donne, et surtout des conseils. Là, vous voyez, que ce sont des phrases impératives. Donc, une phrase, encore une fois de plus, elle est dite impérative lorsqu'on donne des conseils ou des ordres. Et c'est ça, en réalité, qu'on appelle véritablement la phrase impérative. Donc, chers élèves, voilà les quatre types de phrases que nous avons. Nous avons la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Et maintenant, nous allons voir les formes de phrases toujours dans le cadre du programme de sixième. Les formes de phrases que nous allons voir, c'est ce qu'on va appeler la forme affirmative, c'est ce qu'on va appeler la forme négative, c'est ce qu'on va appeler la forme active, c'est ce qu'on va appeler la forme passive, c'est ce qu'on va appeler la forme impersonnelle et c'est ce qu'on va appeler la forme enfant. Donc, on a vu ce qu'on a appelé la communication, on a vu ce qu'on a appelé les types de phrases, on va voir ce qu'on va appeler les formes de phrases. Les formes de phrases. Nous allons voir que les phrases, on peut avoir des formes différentes. La première forme, c'est ce qu'on va appeler la forme affirmative. La forme affirmative. La deuxième forme qu'on va avoir, c'est ce qu'on va appeler la forme négative. La troisième forme qu'on va avoir, c'est ce qu'on va appeler la forme passive. Après, nous avons la forme active. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle la forme emphatique. Et il y a ce qu'on appelle la forme impersonnelle. D'accord ? Donc, voilà en fait les formes de phrases que nous avons. Et là, pour ce qui concerne la forme passive et active, on commence par la forme active pour que les élèves puissent comprendre davantage quelle est la différence entre la forme active et la forme passive. D'accord ? La forme active et la forme passive. Donc, voilà en fait les formes de phrases que nous avons. A ne pas confondre avec les types. Parce qu'en fait, il y a quatre types. Comme nous avons vu tout à l'heure, nous les avions vues tout à l'heure, nous avons la phrase déclarative qui est en type, la phrase exclamative qui est en type, la phrase impérative qui est en type, et la phrase interrogative qui est en type. à ne pas confondre avec les formes de phrases. C'est pourquoi, dans un devoir, il faut faire très attention, chers élèves. Lorsqu'on vous dit quel est le type de phrase, dites phrase déclarative ou exclamative ou impérative ou interrogative. Mais quelle est la forme de phrase ? Là, la forme de phrase, il faudra faire appel à ces différentes formes-là. Soit la phrase, elle est de forme affirmative ou bien négative ou active ou passive ou emphatique ou impersonnelle. Donc, il ne vous faudra pas véritablement confondre les types de phrases et les formes de phrases. Donc, la forme affirmative, quand est-ce qu'on a une forme affirmative ? Comprenez qu'on a une forme affirmative lorsque la phrase ne contient pas de négation. D'accord ? Absence de négation, absence de négation, là on a une phrase qu'on appelle une phrase affirmative. Lorsqu'on affirme, là on a une phrase affirmative. Lorsqu'on appelle une phrase affirmative. Là, exemple de phrase affirmative. On a une phrase affirmative lorsque la phrase ne comporte pas de négation. Quand je dis l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal doit rencontrer l'équipe égyptienne pour la finale. L'équipe égyptienne pour la finale. Ok ? Là, vous voyez qu'on a une phrase qui est une phrase affirmative. Là, j'ai fait une affirmation. L'affirmation, c'est quoi ? L'équipe nationale du Sénégal doit rencontrer l'équipe égyptienne pour la finale. D'accord ? Pour la phase finale, ces deux équipes-là doivent se rencontrer. Vous voyez qu'ici, dans cette phrase-là, il n'y a pas de négation. Je n'ai pas dit l'équipe nationale ne doit pas rencontrer. J'ai dit tout simplement, l'équipe nationale doit rencontrer. Ici, autour du verbe, vous voyez qu'il n'y a pas de négation. C'est pourquoi cette phrase-là, elle est dite phrase affirmative. Donc, une phrase est dite affirmative lorsqu'elle ne comporte pas de négation. Mais non, quand elle est négative, elle est négative lorsqu'elle comporte une négation. Si je dis que l'équipe nationale du Sénégal ne doit pas rencontrer, là, ne doit pas rencontrer, vous voyez qu'en réalité, j'apporte une négation dans la phrase. Là, à partir de ce moment, là, on a une phrase qui est à la forme négative. Ok ? Là, vous voyez que le Cameroun ne jouera pas pour le reste de la Coupe d'Afrique. Ou bien ne jouera plus pour le reste de la Coupe d'Afrique. À chaque fois que vous avez ne pas, ok, ne plus, hein, ne plus, qui encadre en verbe. Ou bien ne guère, qui encadre en verbe. Ou bien ne jamais, qui encadre en verbe. D'accord ? Ou bien ne point, qui encadre en verbe. Là, vous voyez qu'en réalité, nous avons une phrase qui est à la forme négative. D'accord ? Quand je dis « le vieux n'a plus d'argent », d'accord ? « Le vieux n'a plus d'argent », là, à partir de ce moment, on a une phrase qui est une phrase à la forme négative. « Le vieux », d'accord ? « Le vieux n'a plus », d'accord ? Vous voyez ici, j'ai pris la négation « ne » et je l'ai encadrée avec le verbe « avoir ». Là, vous voyez qu'on a une phrase qui est à la forme négative. Donc, à chaque fois que vous avez une négation, dans le cadre de la phrase, là, on a ce qu'on appelle une phrase qui est à la forme négative. Affirmative, absence de négation. Négative, c'est quand il y a la négation « ne plus », « ne jamais », « ne guère », « ne point », « ne pas », etc. qui encadre le verbe. Donc, voilà, en fait, ce qu'il faudra différencier entre la phrase affirmative et la phrase négative. Maintenant, venons-en à la forme active. Une phrase est à la forme active, d'accord ? Ici, je disais que « négation », c'est quand il y a une néga, une négation. Maintenant, pour ce qui concerne la phrase active, une phrase, elle est active. Active, ça vient du mot « action », d'accord ? Ici, pourquoi active ? Parce que c'est le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. L'action qui est exprimée par le verbe, si le sujet le fait, là, à partir de ce moment, on parlera de la phrase qui est à la forme active. Donc, une phrase est à la voie active lorsque le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Lorsque le sujet fait l'action exprimée par le verbe, là, on parla véritablement d'une phrase à la forme active. Lorsque je donne un exemple, je dirais tout simplement « Le collégion apprend la leçon de grammaire. » Vous voyez ici, le sujet, c'est le collégion. Il fait quelle action ? Il fait l'action d'apprendre, d'accord ? Ici, l'action d'apprendre, qui est le verbe, ici, c'est le sujet qui fait l'action. À partir de ce moment, lorsque le sujet fait l'action, là, on parla véritablement d'une phrase à la forme active. Parce qu'ici, c'est le sujet qui fait l'action. Maintenant, lorsque le sujet subit l'action, là, à partir de ce moment, on parla de la forme passive. La phrase est à la forme passive lorsque le sujet subit l'action. Ici, il fait l'action, là-bas, il subit l'action. Là, cette phrase-là, si on vous demande notamment de la mettre à la forme passive, là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire tout simplement la leçon de grammaire. La leçon de grammaire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, et j'en profiterai quand on verra le programme de Sinkim, comment fait-on la transformation passive. Vous allez voir qu'ici, nous avons le verbe qui est au présent de l'indicatif. Je vais prendre l'auxiliaire être que je vais conjuguer au présent de l'indicatif. L'auxiliaire être au présent de l'indicatif, ça me donne quoi ? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Là, je prends le verbe être, je le conjugue au présent de l'indicatif, c'est-à-dire le temps du verbe de la voix active, c'est ce que je vais utiliser, parce qu'ici, à la voix active, le verbe apprendre ici est au présent de l'indicatif, c'est le verbe être là que je vais mettre au temps du verbe actif, et ça me donne être, et j'y ajoute véritablement la participation du verbe apprendre. Qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner, la leçon de grammaire est apprise par le collé, le collégien. Là, vous voyez que le collégien n'est plus sujet, mais le collégien est devenu complément d'agent, d'accord ? Il est complément, il est complément d'agent. Il est complément d'agent. Là, vous voyez qu'en réalité, le sujet qui était là devient complément, et le complément qui était là devient sujet. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la forme passive. Donc, une phrase est à la forme active lorsque le sujet fait l'action, elle est à la forme passive lorsque le sujet subit l'action. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la forme emphatique, une phrase est à la forme emphatique, et l'emphatique, la forme emphatique, on l'appelle emphatique ou bien on l'appelle emphase, ou bien mise en relief, ok ? Emphase ou mise en relief. Et pour faire la mise en relief, on utilise trois méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode par segmentation, il y a ce qu'on appelle la méthode par l'emploi déprésentatif, il y a ce qu'on appelle la méthode par déplace, la méthode par déplacement, ok ? Je vous donne un exemple de phrase emphatique. Donc, mettons, reprenons cette phrase-là, vous voyez qu'en réalité, quand je dis le collégien après la leçon de grammaire, je veux la mettre à la forme emphatique, je peux utiliser ce qu'on appelle des présentatifs, l'emploi des présentatifs, ok ? Les présentatifs. Les présentatifs me servent véritablement à présenter, c'est pourquoi on les appelle des présentatifs. Là, j'ai un présentatif comme c'est que, j'ai un présentatif comme c'est qui, j'ai un présentatif comme c'est où, j'ai un présentatif comme c'est dans, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends le sujet, on me demande de mettre en relève le sujet, d'accord ? Je vais prendre le sujet, le collégien, que je vais encadrer par représentatif. Lorsque nous avons un sujet, là, on l'encadre toujours avec c'est qui. Donc, à la forme emphatique, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner, c'est le collégien, c'est le collégien, là, je l'encadre avec un présentatif, et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez le sujet à encadrer avec un présentatif, c'est là que vous allez utiliser véritablement c'est qui. Lorsque c'est le COD, on utilise c'est quoi ? C'est le collégien qui apprend qui apprend la leçon de grammaire, d'accord ? Qui apprend la leçon de grammaire. Donc, vous voyez que cette phrase-là, d'accord ? Cette phrase-là est à la forme emphatique. Pourquoi forme emphatique ? Parce qu'ici, on a utilisé une méthode. Parce que pour faire une phrase à la forme emphatique, on utilise trois méthodes, c'est-à-dire trois procédés. Soit on utilise des présentatifs, soit on utilise la méthode par segmentation, soit on utilise la méthode par déplacement. Mais pour ce qui concerne la classe de sixième, utilisez cette méthode-là car c'est la méthode la plus facile pour vous, d'accord ? Donc, c'est le collégien qui apprend la leçon de grammaire. Donc, vous voyez qu'ici, on a encadré le collégien par C, C, qui ? Donc, là, on pouvait vous demander également de mettre en relief la leçon de grammaire, d'accord ? Là, encore une fois de plus, j'ai dit, on peut utiliser C, 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 O, C, D, mais également, on peut utiliser Voici qui, Voici que, Voici dont, d'accord ? Voici qui, Voici que, OK ? Voici dont, Voici où, etc. Donc, en mettant en relief la leçon de grammaire, je peux dire Voici la leçon que le collégien apprend ou voilà la leçon que le collégien apprend ou bien c'est la leçon que le collégien apprend. Donc, lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct, là, en fin de ce moment, on peut faire la mise en relief en emploi. Y'en sait que, ou bien voici, que, ou voilà, ou voilà que. Donc, voilà en fait ce qu'on va appeler la forme emphatique. Donc, comprenez par forme emphatique une phrase où on a utilisé soit la méthode par déplacement pour mettre en relief un mot ou bien la méthode par segmentation pour mettre en relief un mot ou un groupe nominal ou bien la méthode par déplacement pour mettre en relief un mot ou un groupe nominal. Donc, voilà en fait ce qu'il faut retenir par rapport à la forme emphatique. Venons-en maintenant à la forme impersonnelle. Une phrase est à la forme impersonnelle lorsqu'elle est construite autour d'un verbe et que ce verbe-là a pour sujet « il » et que ce « il »-là ne renvoie ni à une personne ni à une personne ok ni à un objet ni à une chose. ok lorsque vous avez une phrase qui ne renvoie ni à une personne ni à une chose ni à un objet et que ce sujet il l'a vous l'avez devant un verbe sachez qu'en réalité nous avons une phrase à la forme impersonnelle. exemple quand je dis d'accord quand je dis il existe des animaux dans cette forêt il existe des animaux dans cette forêt là vous voyez que ce « il »-là il ne remplace absolument rien du tout c'est un pronom personnel mais vous voyez que c'est un pronom qui ne remplace absolument rien du tout et que « exister » ici est un verbe impersonnel c'est pourquoi il vous voyez qu'en réalité il ne remplace absolument rien du tout il ne remplace ni une personne ni un objet ni une chose à partir de ce mot le « il » que vous avez ici c'est un pronom mais qui ne renvoie absolument à rien du tout là on a une phrase qu'on appelle une phrase qui est à la forme impersonnelle quand je dis il s'est produit un accident il s'est produit un accident d'accord là vous voyez que le « il »-là il ne remplace rien du tout d'accord produire ici c'est un verbe qui est à la forme impersonnelle c'est un verbe impersonnel ce produit ici c'est un verbe impersonnel et que le « il »-là ne remplace rien là par le moment on a une phrase qui est à la forme impersonnelle donc retenez par phrase à la forme impersonnelle une phrase dont le sujet est « il » et que le pronom « il » ne renvoie ni à une personne ni à un objet ni à une chose donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cela donc parce qu'il ici ce n'est pas le sujet c'est un sujet apparent que vous allez voir en quatrième et que les animaux aussi c'est le sujet réel ou sujet grammatical donc voilà en fait ce qu'il faut retenir par rapport à cela donc voilà en fait ce qu'il faut savoir par rapport aux formes de phrase nous avons la forme affirmative nous avons la forme négative la forme active la forme passive la forme empathique et la forme impersonnelle à ne pas confondre avec les types de phrases c'est-à-dire la phrase déclarative la phrase exclamative et la phrase impérative donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cette partie donc voilà en fait nous allons voir également dans le cadre du programme toujours de la classe de sixième d'accord nous allons voir ce qu'on va appeler les constituants de la phrase les constituants de la phrase ce qu'il faut savoir c'est qu'en réalité que la phrase elle est constituée de deux groupes dans ce qu'on appelle le groupe nominal gène appelé gène et le groupe vert le groupe verbal pour ce qui est du groupe nominal parce qu'en fait lorsque vous l'avez elle est constituée de deux groupes quand je dis la jeune fille partout salut ses parents si vous regardez cette phrase là vous allez voir que nous avons deux groupes ok la phrase ici elle est constituée de deux groupes il y a ce qu'on appelle le groupe verbal le groupe verbal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du verbe du sujet excusez-moi le groupe nominal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du nom c'est-à-dire autour du sujet d'accord la jeune fille fatou c'est le groupe nominal sujet et le groupe verbal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du verbe je rappelle on a le groupe nominal une phrase elle est composée de deux groupes, elle est construite de deux groupes, il y a ce qu'on appelle le groupe nominal et il y a ce qu'on appelle le groupe verbal. Le groupe nominal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du nom et le groupe verbal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du verbe. Là, salut ses parents, c'est le groupe, c'est le groupe verbal, ok? Le groupe verbal. Donc voyez qu'ici nous avons deux groupes, le groupe nominal qui est la jeune fille Fatou et le groupe verbal salut ses parents. Là si vous regardez, vous allez voir que tout tourne autour de Fatou. Fatou ici c'est le sujet, d'accord? C'est le nom, c'est le sujet, d'accord? Etant le nom, il remplit ici la fonction sujet. Fatou nom propre de personne c'est le sujet. Mais ici vous voyez que tous les éléments tournent autour de Fatou. Qui est la fille c'est Fatou, qui est la jeune c'est Fatou. Donc vous voyez que le groupe nominal ici c'est l'ensemble des éléments qui gravitent autour du nom, alors que le groupe verbal c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du verbe, c'est-à-dire qui gravitent autour du verbe. Ici nous avons ces parents, d'accord, qui se rattachent à salut. Donc c'est ça en réalité ce qu'il faut comprendre par les constituants du groupe nominal. Maintenant, dans le cadre du groupe nominal, nous allons étudier ce qu'on va appeler véritablement les déter, les déterminants. Ok? Les déterminants. Ça nous permettra d'étudier les déterminants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe nominal, il est constitué généralement d'un déterminant, ici nous avons là, plus un adjectif, ok, plus un nom. D'accord? Donc vous voyez que ici ça nous permettra d'étudier les composés, les différents déterminants. Parce qu'ici nous avons un déterminant, qui est un article ici, qui est un article défini, qui détermine jeûne. Il y a d'autres déterminants que nous allons voir. Mais également ça nous permettra d'étudier l'adjectif qualificatif. Mais également, ça nous permettra d'étudier le nom, dans le cadre du groupe nominal. Dans le cadre des déterminants, ce qu'il faut savoir, c'est que les déterminants, pour les déterminants, nous avons... Nous avons... Les déterminants sont... Les déterminants sont... Les déterminants sont... Deux points, les articles... Les articles... Ok? Et dans le cadre des articles, nous avons ce qu'on appelle les articles définis. Les articles définis. Ok? Nous avons les articles indéfinis. Et il y a ce qu'on appelle les articles partitifs. D'accord? En dehors des articles, nous avons les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. En dehors des adjectifs possessifs, nous avons les adjectifs démonstratifs. En dehors des adjectifs démonstratifs, nous avons les adjectifs exclamatifs et interrogatifs. En dehors des adjectifs exclamatifs et interrogatifs, nous avons ce qu'on appelle les adjectifs indéfinis. Les adjectifs indéfinis. En dehors des adjectifs indéfinis, nous avons ce qu'on appelle les adjectifs numéros cardinaux. Donc voilà, en fait, les différents déterminants que nous avons. D'accord? Les déterminants que nous avons, nous avons les articles, nous avons les adjectifs possessifs, nous avons les adjectifs démonstratifs, nous avons les adjectifs exclamatifs, nous avons les adjectifs interrogatifs, nous avons les adjectifs indéfinis. D'accord? D'accord? Nous avons les adjectifs numéros cardinaux. Et dans le cadre véritablement de ces déterminants-là, nous allons les voir à travers un petit exercice que nous allons voir. D'accord? Là, on va donner un petit exercice à nos chers élèves qui nous permettra véritablement de pouvoir identifier les différents déterminants. D'accord? 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 certains membres de sa famille sont à l'étranger ok là si nous regardons véritablement nous avons ici des adjectifs et nous avons des déterminants adjectifs articles etc d'accord là sa première femme est une doctoresse d'accord sa première femme est une doctoresse sa deuxième est un professeur d'anglais là regardons ici nous avons ici sept septembre vous voyez qu'ici sept il n'est ni article mais il est un adjectif démonstratif parce que l'adjectif démonstratif c'est quoi l'adjectif démonstratif il se place devant un nom il est un déterminant ou bien devant un groupe nominal et son rôle c'est de démontrer démonstratif ça vient du verbe démonstrait cet homme d'accord cet homme est un policier d'accord cette femme est une sage femme ou bien cette femme est une infirmière ou bien cette femme est un ingénieur donc voyez ici à chaque fois que vous avez sept d'accord parce que les adjectifs démonstratifs sont sept ce c'est et sept donc voyez que nous avons les différents adjectifs démonstratif que nous a que nous avons c'est pourquoi quand je dis septembre adjectif démonstratif détermine homme donc à chaque fois qu'on vous demande de l'analyser vous voyez que c'est un article qui n'est pas défini c'est un article qui est indé indéfini d'accord article indéfini d'accord article indéfini détermine policiers là sept adjectifs démonstratifs détermine homme donc à chaque fois qu'on vous demande de l'analyser sachez que sept est un adjectif démonstratif fonction détermine homme un article indéfini détermine policiers et les articles indéfinis nous en avons un nous en avons une nous en avons etc donc voyez que ici nous avons un article indéfini excusez-moi on a un article indéfini donc détermine policiers il a deux femmes donc ici deux nous avons ici deux qui est un déterminant mais quel type de déterminant c'est un article numéral cardinal article numéral cardinal article numéral cardinal les articles numéros cardinaux nous avons un, deux, trois, quatre, cent, mille, etc. donc article numéral cardinal fonction détermine femme mais également nous avons ici un autre déterminant c'est certains d'accord ici nous avons deux articles numéral cardinal là nous avons certains articles indéfinis pourquoi on l'appelle article indéfinis excusez-moi pourquoi on l'appelle adjectif indéfinis parce que quand je dis certains membres ici on ne sait pas le nombre exact de membres on dit certains d'accord quelques membres certains membres donc vous voyez qu'ici c'est des adjectifs qu'on appelle des adjectifs indéfinis donc certains adjectifs indéfinis déterminent membres mais également ici nous avons un autre déterminant c'est ça ça ici c'est un adjectif possé possessif adjectif possessif parce qu'il montre l'objet le possesseur et l'objet possé l'objet possédé d'accord ça famille ça adjectif possé possessif les adjectifs possessif vous savez cela déjà et vous avez appris ça depuis la classe de ce M2 nous avons mon ma ta sa c etc t d'accord c'est des adjectifs possé possessifs donc ici sa famille adjectif possessif détermine sa famille mais également on a un autre déterminant ici l'apostrophe là vous voyez que l'apostrophe ici quelle est sa nature article défini l'idée article défini l'idée article défini l'idée l'idée fonction détermine étrangère donc ici on a un article défini là on a un adjectif possessif là on a un adjectif indéfini là on a un adjectif numéral cardinal là on a un adjectif démonstratif et là on a un adjectif possessif sa première femme adjectif possessif détermine femme détermine première d'accord adjectif possé possessif détermine première femme une article indéfini détermine doctoresse sa détermine prof et professeur d'accord article indéfini détermine professeur donc voyez en fait ce qu'on appelle les déterminants donc les déterminants sont les articles sont les adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs les adjectifs exclamatifs interrogatifs les adjectifs indéfinis les adjectifs numéros cardinaux donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir je disais que les déterminants nous avons les articles nous avons les adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs nous avons les adjectifs exclamatifs et interrogatifs nous avons les adjectifs indéfinis nous avons les adjectifs numéros cardinaux dans le cadre des adjectifs interrogatifs et exclamatifs je voudrais vous faire ce petit exercice là comment je dis quel livre voulez-vous quel livre voulez-vous ok quel jour sommes-nous quelle belle voiture pour quelle maison d'accord là vous voyez qu'ici nous avons des adjectifs mais des adjectifs qui se différencient là quel il est un déterminant qui détermine libre pourquoi déterminant qui détermine libre parce qu'en réalité il se place devant un nom et qui sert à poser une question ça sert à poser une question quel livre voulez-vous donc à chaque fois que vous avez qu'elle qui se place devant un groupe nominal et qui sert à poser une question là sachez que nous avons ici un adjectif interrogatif d'accord un adjectif interrogatif adjectif interrogatif détermine libre à ne pas confondre avec quel pronom interrogatif quand je dis quel est ce garçon quel est ce garçon voyez ici quel ici n'est pas un adjectif interrogatif mais il est un pronom interrogatif pronom interrogatif donc il faudra faire très attention entre quel pronom et quel adjectif interrogatif il est un adjectif interrogatif lorsqu'il passe il se place devant un nom au groupe nominal et qui permet de poser une question là également vous voyez que quel il se place devant un nom il sert à poser une question à part de ce moment c'est un adjectif interrogatif qui a pour fonction déterminant il détermine jour d'accord adjectif interrogatif détermine jour d'accord ici quelle maison ici ce n'est plus un adjectif interrogatif parce qu'ici nous avons un point d'exclamation là nous avions un point d'interrogation donc ce qu'elle là vous voyez que quel ici c'est un adjectif exclamatif qui a pour fonction déterminant il détermine maison donc voilà en fait la différence fondamentale qu'il faudra faire donc auquel quel quel d'accord peut soit être adjectif interrogatif soit être adjectif exclamatif tout dépend de l'emploi de l'utilisation lorsque vous avez un point d'interrogation là et qui se place devant un nom il est adjectif interrogatif lorsqu'il se place devant un nom et qui se termine par un point d'exclamation là nous avons un adjectif exclamatif exclamatif donc à chaque fois à chaque fois que vous avez quel ok ou bien quel féminin singulier ou bien quel masculin pluriel ou bien quel féminin pluriel lorsqu'il se place devant un nom ou un groupe nominal et que ça se termine par un point d'interrogation c'est un adjectif interrogatif lorsqu'il se place devant un nom et elle permet de traduire un sentiment d'émotion et qu'elle se termine par un point d'exclamation là c'est un adjectif exclamatif donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport aux articles donc les articles par rapport véritablement aux déterminants excusez-moi les déterminants comme nous les avons bien cités c'est les adjectifs interrogatifs c'est les adjectifs exclamatifs c'est les adjectifs indéfinis c'est les articles c'est les adjectifs numéros cardinaux également mais également c'est les articles et dans le cadre des articles on a vu ce qu'on a appelé les articles définis les articles indéfinis et les articles partis partitifs donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cela maintenant après cela dans le groupe nominal on a vu les déterminants dans le cadre du groupe nominal mais également nous allons voir le groupe verbal le groupe verbal le groupe verbal ce qu'il faut retenir c'est qu'un groupe verbal il est composé soit du verbe plus un complément d'objet direct soit du verbe plus un complément d'objet soit du verbe plus le cons ou du complément d'objet second soit également les compléments les compléments circonstanciels donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cela maintenant nous allons essayer de travailler en expression écrite parce que dans le cadre du programme de la classe de sixième il y a ce qu'on appelle le schéma narratif c'est à dire le récit le texte narratif nous allons revenir sur ça tout à l'heure dans le cadre véritablement de la production écrite donc pour ouvrir un peu sur le groupe verbal ce qu'il faut retenir c'est que quand on parle du groupe verbal c'est le verbe plus le COD d'accord ok c'est le verbe plus le COI ou bien c'est le verbe plus l'attribut et dans le cadre du groupe verbal également on peut étudier le complément d'objet second on peut étudier également les compléments circonstanciels donc le COD pour chers élèves un COD on l'a lorsqu'après le verbe on peut poser la question qui ou quoi d'accord là quand je dis papa prend son café papa prend son café là vous voyez que ici nous avons le groupe verbal prend son café et que ici son café a pour fonction complément d'objet direct parce que si vous posez la question qui ou quoi après le verbe à chaque fois la réponse ça vous permet de trouver un complément d'objet direct papa prend quoi papa prend son café quand je dis là on a posé la question quoi on peut dire papa frappe ses enfants d'accord papa frappe qui ses enfants là également vous voyez que nous avons un complément d'objet direct là on a posé la question quoi là on a posé la question qui donc vous voyez que ça en réalité il faudra retenir cela mais également on peut avoir un groupe verbal dans le cadre véritablement d'un verbe plus complément d'objet indirect quand je dis papa pense à ses enfants papa pense à qui à ses enfants donc vous voyez qu'en réalité nous avons ici un complément d'objet indirect le complément d'objet indirect c'est qu'on pose la question de qui de quoi à qui à quoi après un verbe de qui de quoi à qui à quoi après après un verbe d'accord donc ici papa pense à qui à ses enfants l'attribut c'est quand vous avez véritablement ce que vous avez quand vous avez un verbe d'état d'accord quand vous avez un verbe d'état plus un adjectif ou bien un verbe d'état plus un participat c'est comme employé comme un adjectif ou bien vous avez un verbe d'état d'accord plus une proposition subordonnée là à partir du moment on a ce qu'on appelle la fonction attribut donc l'attribut c'est quand vous avez un verbe d'état plus un adjectif plus un verbe d'état plus un participat c'est ou bien un verbe d'état plus une proposition subordonnée là à partir du moment on aura la fonction attribut quand je dis le maçon est fatigué là vous voyez que fatigué est un participat c'est employé comme adjectif qualificatif il a la fonction attribut quand je dis le mécanicien est courageux le mécanicien est courageux là vous voyez que courageux est un adjectif qualificatif qui a pour fonction attribut donc à chaque fois que vous avez un adjectif qualificatif ou bien une proportion subordonnée ou même un verbe à l'infinitif qui vient après un verbe d'état et remplit la fonction attribut donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport au groupe verbal maintenant en dehors du groupe verbal c'est à dire verbe plus COD verbe plus COI verbe plus attribut il faudra distinguer également les types de verbes parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle les verbes transitifs indirects on peut avoir les verbes transitifs indirects et on peut avoir les verbes intransitifs que nous allons voir tout à l'heure dans le cadre du programme des 5e maintenant dans le cadre de la production écrite ce que l'élève de 6e doit savoir c'est que dans le cadre de la production écrite ils font ce qu'on appelle le récit ok le récit et le récit est constitué d'un schéma qu'on appelle le schéma narratif le schéma narratif il est constitué de 5 éléments le premier élément c'est ce qu'on appelle la situation initiale situation initiale le deuxième élément c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur le troisième élément c'est ce qu'on appelle les péripéties ou dynamiques d'action le quatrième élément c'est ce qu'on appelle le dénouement et enfin le cinquième élément dernier élément c'est ce qu'on appelle la situation finale et si vous voyez le livre de la classe de 6e on a donné un texte narratif que beaucoup d'élèves d'ailleurs ont vu à travers le français en 6e le français en 6e qui est le livre de lecture de la classe de 6e on appelle le français en 6e d'accord si vous parcourez ce livre-là le français en 6e vous allez voir que nous avons un très beau texte de Kamara Lahi d'accord qui a été extrait de son roman intitulé l'enfant noir qui nous parle d'un enfant qui joue avec le serpent l'enfant le texte est titré et intitulé l'enfant et le serpon le serpent d'accord j'étais enfant j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père quel âge avais-je en ce temps-là je ne me rappelle pas exactement 5 ans 6 ans peut-être si vous voyez qu'en réalité ici vous voyez ce texte-là vous allez voir que c'est un texte qui est un texte purement narratif avec qui respecte véritablement la cohérence la chronologie véritablement d'un schéma narratif parce que avant l'arrivée du serpent vous voyez que l'enfant était là en train de se souvenir de son enfance il parlait de son enfance j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père quel âge avais-je en ce temps-là je ne me rappelle pas exactement donc là cette partie-là c'est la situation initiale mais vous voyez qu'en réalité il y a un élément perturbateur brusquement qu'est-ce que l'enfant a vu l'enfant a vu un serpent qui était là autour de la case qu'est-ce que l'enfant le serpent ici c'est l'élément perturbateur parce qu'en réalité la situation initiale ce qui fait sa particularité c'est une situation qui est calme c'est une situation non seulement qui est calme mais elle est stable elle est équilibrée elle est calme il n'y a pas de problème d'accord j'étais enfant j'ai joué près de la case de mon père quel âge avais-je dans ce temps-là vous voyez qu'ici que nous avons véritablement ici une situation initiale qui est calme sans perturbation qui est équilibrée et soudain qu'est-ce qu'on a vu brusquement qu'est-ce qu'on a vu on a vu un serpent l'enfant vit un serpent et que ce serpent-là a complètement perturbé la situation de départ qui était une situation très stable très équilibrée donc le serpent ici c'est en réalité l'élément perturbateur et ça a engendré des actions d'accord les actions que ça a engendré c'est quoi c'est ce qu'on appelle les péripéties parce que l'élément perturbateur provoque toujours des actions d'accord ces actions-là parmi celles-ci l'enfant ramassa un roseau et il le met dans la gueule du serpent et il commence à jouer avec le serpent et le jeu devient tellement dangereux que le serpent a voulu véritablement à travers véritablement ses dents faire du mal à l'enfant tout cela c'est des péripéties qu'on appelle des actions qu'on appelle la dynamique d'action il y a également le dénouement le dénouement ici c'est quand véritablement l'apprenti de son père Damani a vu que l'enfant était en train de faire un jeu extrêmement dangereux il rapidement il est allé vers l'enfant il le souleva et il a fait tout pour le sauver donc ici le dénouement la résolution du problème c'est Damani qui est l'apprenti de son père parce que son père était à la forge il n'avait pas vu l'enfant mais c'est Damani qui a vu l'enfant et qui n'a pas hésité véritablement à venir sauver l'enfant c'est ce qu'on appelle le dénouement parce que l'élément perturbateur il provoque des actions d'accord ici le serpent a provoqué les actions les actions qu'il a provoquées c'est ce qu'on appelle les péripéties la résolution du problème c'est Damani qui a résolu le problème et maintenant la situation finale c'est le fait que sa mère vienne lui dire de ne plus recommencer un tel jeu et l'enfant lui promet de ne plus recommencer un tel jeu vous voyez que c'est ça qu'on appelle la situation la situation finale donc là je peux produire oralement un texte narratif vous allez comprendre les différentes étapes lorsque je dis le professeur de français est venu à 8h du matin il écrit le titre il fait l'appel et il écrit le titre de la leçon il commençait à expliquer la leçon les élèves le suivaient attentivement d'autres étaient en train de prendre note soudain un lion ou bien un serpent ou bien une bête entra dans la classe d'accord les élèves passèrent par la fenêtre le professeur se cacha derrière son bureau d'accord certains crièrent donc vous voyez qu'il y a des actions que l'élément perturbateur l'animal a créé c'est à dire le lion a créé c'est toutes ces actions là qu'on appelle véritablement les péripéties le dénouement soudain brusque excusez-moi ainsi un chasseur qui passait d'accord entendit les cris et prend pris excusez-moi son fusil vient vers les lieux et tira sur le lion d'accord là il y a le dénouement le dénouement ici qui a résolu le problème c'est le chasseur qui passait le chasseur il passe véritablement il entendit les cris et il tira sur le lion et le tua d'accord là c'est la résolution du problème et la situation finale ici le professeur reprend le cours avec ses élèves là c'est la situation finale donc avant l'arrivée du lion qu'est-ce qui s'est passé le professeur était là en train d'expliquer la leçon les élèves étaient en train de le suivre d'autres prenaient ça c'est la situation et encore une fois de plus lorsque le récit est au passé cette situation initiale là les verbes on doit les conjuguer à l'imparphe le professeur était là il expliquait la leçon et d'accord les élèves prenaient note d'accord soudain là vous voyez que il y a un connecteur logique qui qui introduit l'élément perturbateur soudain un lion entra d'accord dans la classe les élèves crièrent d'autres se cachèrent d'autres prirent la fuite donc vous voyez que tout cela c'est ce qu'on appelle les péricéties c'est-à-dire les actions et un chasseur qui est passé entendit les cris et vient avec son fusil et tira sur le lion donc vous voyez que ici le chasseur c'est ce qu'on appelle le dénou le dénouement c'est-à-dire la résolution du problème et qu'est-ce qui s'est passé après après avoir tué le lion enfant le professeur reprend le cours avec ses élèves c'est ça qu'on appelle la situation finale donc voilà en fait les cinq étapes du chemin narratif que les élèves de sixième ont l'habitude de voir en classe avec ce qu'on appelle le ré le récit donc voilà ce qu'il fallait retenir par rapport au programme de sixième W68 Ecole au Sénégal D'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter Ecole au Sénégal les leçons sont beaucoup plus détails à Ecole au Sénégal